Alors, écoutez, les deux qui présentent sont l'une, philosophe à Turin, qui s'occupe de philosophie et littérature, a écrit des livres sur ce sujet, vous verrez. Et l'autre, c'est Laurent Disselter, philosophe, lui aussi, à Bruxelles, a écrit beaucoup de livres sur philosophie, loi et érotisme. Donc, ce qu'il y a de plus chic, et en plus, il dirige des collections éditoriales, écrit sur l'Ulbération, donc, quelqu'un de très bien. Allez-y, merci. Merci, merci Maurizio. Avant de commencer, je voudrais remercier Jacques Serrano pour m'avoir invité à cette semaine de la popphilosophie. Merci aussi à vous tous pour être ici le samedi matin et pour avoir envie d'écouter quelque chose qui concerne la littérature, la fiction et la réalité, bien sûr. Alors, ce qu'on cherchera de faire, c'est de donner une sorte de réponse à cet interrogatif. La réalité dépasse la fiction. Hier, au cinéma variété avec Enrico Terrone, on a écouté et on a vu surtout comment parfois la réalité est devenue fiction dans le cinéma post-moderne. On a perdu la réalité. Et on a aussi en littérature des cas intéressants où la fiction entre dans le réel, d'une certaine façon. Prenons par exemple ce conte par Woody Allen, Kugelmas Case, ou professeur Kugelmas, qui raconte d'un professeur qui a envie de trouver un amant. Mais il a toujours des problèmes avec ses amants parce que, bien sûr, sa femme n'est pas contente, il risque le divorce et tout cela. Et alors, il vient savoir qu'il y a un homme qui est un génie, qui a inventé une machine capable de transporter les gens de la réalité à la fiction, dans les romans. Alors, il dit, bon, c'est ce dont j'ai besoin, c'est parfait. Alors, il doit seulement décider quel genre de roman est parfait pour lui. Il choisit Madame Bovary, bien sûr, c'est la femme parfaite pour lui. Il choisit aussi le lieu exact du roman où il veut aller. C'est le sixième chapitre de la deuxième partie, c'est-à-dire après Léon et avant Rodolphe, parce que c'est délicat, il ne faut pas aller partout. Ça marche, c'est un rêve pour lui. Mais puis, il y a un petit problème, un problème qu'il devait imaginer. Lequel ? C'est que Madame Bovary, étant une malade de shopping, voulait aller dans la réalité à New York. Elle disait, bon, Yonville, ce n'est pas assez pour moi. C'est mieux d'aller à New York à faire du shopping, qu'il soit un peu satisfaisant. Et alors, il lui dit, bon, OK, mais seulement une fois, seulement une fois. On sait que seulement une fois, ça ne marche jamais, surtout un amour. Et donc, elle va à New York une fois, deux fois, très fois. Et puis, à un certain moment, cette machine se casse. Donc, elle reste à New York. Et donc, elle devient comme un amant normal, tout à fait normal. Et Google Maps veut absolument résoudre ce problème. Bon, il trouvera une solution, mais ce n'est pas ce dont je vous parlerai aujourd'hui. Ce dont je voudrais vous parler, c'est si c'est possible de tracer une sorte de distension parmi la réalité et la fiction pour ce qui concerne la littérature. C'est un problème que les philosophes, surtout les philosophes analytiques, ont considéré un problème très important, très urgent. Mais c'est un problème que souvent les écrivains, ou même les normales lecteurs, ne sentent pas comme urgent. Prenons par exemple le début, non, le début en passage, de ce roman par Oran Pamuk, le romancier naïf et le romancier sentimental. Voilà ce que Pamuk écrit. En 2008, j'ai publié en Turquie un roman intitulé « Le musée de l'innocence ». Ce roman s'intéresse aux faits et gestes et aux sentiments d'un homme du nom de Kemal, profondément et obsessionnellement amoureux. Très vite, un certain nombre de lecteurs, qui pensaient, semble-t-il, que cet amour était décrit de manière très réaliste, se sont mis à m'y poser cette question. « Monsieur Pamuk, tout cela vous est-il effectivement arrivé ? Monsieur Pamuk, êtes-vous Kemal ? » Et ses réponses, les réponses de Pamuk, étaient « Oui, je suis mon protagoniste Kemal. » Ou bien « Tout à fait, il me serait impossible de faire croire à mes lecteurs que je ne suis pas Kemal. » Voilà une réponse contradictoire. « Oui, je suis Kemal. » « Non, je ne suis pas Kemal. » Pour Pamuk, ce n'est pas un problème. Pour beaucoup de lecteurs, ce n'est pas un problème. Pour les philosophes, surtout les philosophes analytiques, c'est un grand problème. Les contradictions ne sont pas quelque chose de bon. Les philosophes qui se sont occupés de littérature ont souvent considéré deux genres différents de problèmes. Le premier, c'était le problème concernant la référence ou les noms vides. Par exemple, quelle est la différence entre ces deux énoncés ? Anne Karenine était une femme passionnelle, Diana Spencer était une femme passionnelle. Nous ne considérons pas le fait qu'elles étaient passionnelles avec des hommes qui n'étaient pas leurs maris. Mais le problème, c'est qu'Anne Karenine n'existait pas, tandis que Diana Spencer existe. Donc, si je veux savoir si l'énoncé est vrai ou faux, dans le cas de Diana Spencer, il me suffit d'aller voir, ou aller à rebours dans le temps et voir si, effectivement, elle était passionnelle. Mais pour Anne Karenine, j'ai quelques problèmes de plus. Parce que je dois regarder dans un roman, mais dans un roman, qu'est-ce que je trouve ? Et puis, les autres questions qui intéressent beaucoup les philosophes sont ceux qui concernent le rapport entre littérature, fiction et non-fiction. Parce que, bien sûr, pas toute littérature est fictionnelle. Donc, l'identification parmi fiction et littérature n'est pas correcte. Puis, ceux qui prennent le nom de le paradoxe de la fiction, c'est-à-dire, comment peut-on expliquer ces émotions qu'on éprouve pour les personnages des romans, même quand on sait qu'ils ne sont pas réels ? C'est quelque chose de paradoxal, parce qu'il semble, selon une certaine psychologie cognitive, qu'on a besoin de croire dans l'existence de quelqu'un pour pleurer ou pour tomber amoureux ou pour éprouver quelque chose pour quelqu'un. L'autre problème assez discuté en philosophie, c'est celui qui concerne la portée cognitive des œuvres littéraires. C'est-à-dire, comment se passe-t-il qu'on peut apprendre si tant en lisant la littérature ? Chercher de répondre à un interrogatif tel que celui-là, c'est-à-dire, qu'est-ce que sont les romans ? Vous savez que les réponses de la philosophie ont été plusieurs. Déjà, au début de la philosophie, Platon et Aristote ont cherché de donner une réponse. Ils croyaient que la littérature ou bien la poésie, ils parlaient de poésie, c'est imitation. Et pour Platon, c'était quelque chose de bon, de mauvais, de très mauvais, parce que c'est loin de la vérité. La poésie est imitation du réel qui est imitation des idées. Donc, c'est quelque chose qui est absolument dangereux et loin de la vérité. Tandis que pour Aristote, c'est quelque chose d'absolument positif, on peut apprendre beaucoup. Et l'imitation est quelque chose que, même dans les enfants, est fondamental. Une réponse qui a aujourd'hui été considérée une bonne réponse, c'est celle qui dit que le roman est une invitation à imaginer ou à faire semblant que ce qu'il a raconté soit vrai. Ils disent, bon, avec les romans, l'auteur demande au lecteur d'imaginer que l'histoire racontée soit vraie. Comme réponse, ça peut sembler une bonne réponse, mais ce ne l'est pas. Si vous réfléchissez sur le fait que, souvent, on lit des romans qui racontent quelque chose qui est vrai, et donc on ne doit pas imaginer que ce qu'on lit, c'est vrai, parce qu'on sait déjà qu'il l'est. Donc, si on fait un travail d'imagination, ce travail-là ne concerne pas la vérité de ce qui est raconté. Si on prend un exemple de fiction et de non-fiction qui est très fameux, prenons par exemple un roman de non-fiction qui, en Italie, a été beaucoup discuté, c'est Gomorra, par Roberto Saviano, qui raconte l'empire de la Camorra à Naples et les problèmes qu'il a créés. Et puis, il y a une œuvre qui est sûrement de fiction, qui, d'une certaine façon, raconte des choses qui ne sont pas si différentes de celles dont nous raconte Saviano, mais qui est une œuvre qui se propose comme fictionnelle. Dans les deux, c'est intéressant de noter qu'on a des éléments fictionnels et des éléments réels. Par exemple, en Gomorra, le narrateur est fictionnel parce que l'auteur se présente comme un des personnages, tandis que Saviano n'a jamais été un camorriste, donc le sien n'est pas un témoignage. Il n'était pas là pour raconter ce qu'il a vu, mais il a lu, bien sûr, des documents, c'est une œuvre qui raconte la réalité. Même si un des personnages, c'est-à-dire la voix du narrateur, n'est pas réelle dans le roman. Et dans le parrain aussi, on a des éléments de réalité. Par exemple, New York, que c'est le lieu où le parrain a lieu, où les événements qui sont racontés par Puzzo ont lieu, n'est pas une invention, c'est une ville qui existe. Et même beaucoup de descriptions des lieux qui sont racontés ou des choses qui se passent dans ce roman ont effectivement eu lieu. Donc, on a vu que la distinction entre fiction et non-fiction n'est pas si facile à être tracée. Ce n'est pas si facile aussi de distinguer la fiction et la non-fiction comme une distinction entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Il y a quelqu'un qui a proposé de penser la distinction entre fiction et non-fiction comme la distinction entre ce qui est créé, ce qui est inventé par l'auteur et ce qui n'est pas créé, mais qui fait partie du monde et des événements du monde. Cette dernière position a été défendue par Harry Deutsch dans plusieurs essais. et il dit que le fait d'être construit, c'est une condition nécessaire et suffisante pour caractériser une œuvre comme fiction littéraire. Cette définition aussi n'est pas une bonne définition parce que même les œuvres qui racontent le réel, comme Gomorra de Saviano, sont construites. Bien sûr, il a donné un ordre aux faits qu'il raconte, il a construit le roman qu'il a écrit. Une autre chose intéressante, c'est que souvent, on tend à identifier un roman avec quelque chose d'inventé, quelque chose qui n'est pas réel. Cela est évident dans le cas de Saviano parce que dans la première édition de son livre, c'était écrit roman et dans la deuxième édition, ils l'ont enlevé. Parce que roman, c'était d'une certaine façon pas si une bonne étiquette pour expliquer ce que c'était en question avec ce livre. De toute façon, les philosophes, vous savez, ont toujours envie de ne pas s'arrêter et donc de continuer à chercher des réponses même quand les interrogatifs semblent ne pouvoir avoir aucune réponse. Donc, voyons quels sont ces interrogatifs. On pourrait dire, bon, essayons de chercher si dans les œuvres littéraires de fiction ou de non-fiction, on peut trouver des caractéristiques textuelles ou bien sémantiques qui nous font comprendre quand une œuvre est de fiction ou pas. Et quelque chose, si on trouve une réponse à cette question, probablement on pourrait aussi expliquer pourquoi, quand on sait qu'une certaine œuvre est de fiction ou pas, notre réponse émotionnelle à cette œuvre change. Par exemple, quand on lit Le Parrain, on peut être fasciné par ces mauvais qui ont leur pouvoir sur New York, qui sont si agressifs, qui sont pleins d'argent, qui font ce qu'ils veulent et on est fasciné, pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est de la fiction. Tandis que quand on lit, par exemple, Gomorra de Saviano, probablement, on n'éprouve pas quelque chose comme ça. On dit, bon, mais vraiment, il s'est passé quelque chose de pareil, vraiment Naples a été au milieu de cette situation et comme ça. Alors, voyons si on peut trouver dans les textes littéraires des caractéristiques sémantiques ou textuelles qui nous aident à faire cette distinction. Prenez le classique début de Madame Bovary. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. Le proviseur nous fit signe de nous réasseoir, puis se tournant vers le maître d'études. Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande. Il entre en cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans l'écran où l'appel sonnage. On pourrait dire bien, parfait, il n'y a aucun proviseur, il n'y a aucun monsieur Roger, il n'y a aucune classe. Quand Flaubert a commencé à écrire, il n'y avait rien du tout de cela. On pourrait dire bien, il a inventé, tout est faux. Il y a les caractéristiques textuelles qu'on cherche. On peut dire qu'il nous manque une référence au monde. Ce qui est décrit ne s'est pas vraiment passé. Ce n'est pas une bonne réponse parce que prenez Guérépé. Guérépé parle de Napoléon. Napoléon a existé, bien sûr. Prenez Gomorra. C'est un roman qui raconte la réalité, mais le narrateur n'existe pas. Donc, même s'il y a un nom vide parmi les personnages, l'histoire racontée est tout à fait réelle, ou bien prenez les théories scientifiques. Souvent, dans les théories scientifiques, qui sont quelque chose qui veut raconter le réel, veut raconter le monde, veut expliquer le monde même, les théories scientifiques, souvent, ont besoin de postuler des entités qui n'existent pas. Prenez Vulcan dans la théorie de Leverrier. Donc, il n'y a pas de critères sémantiques ou textuels qui peuvent nous aider. Probablement, un point important qu'on doit expliciter, c'est que les œuvres littéraires sont de différents genres. Il y a plusieurs types d'œuvres littéraires. On a vu Madame Bovary, c'est un roman réalistique. On a vu Gomorra, on a vu Le Parrain, mais on pourrait dire, bon, la faute, là, c'est de traiter les œuvres littéraires comme quelque chose d'unique, comme en tout. Mais on a plusieurs genres qu'on doit considérer. Peter Lamarck, qui est un des philosophes les plus importants pour la philosophie de la littérature, a cherché de donner une typologie de ces œuvres littéraires. Il dit, bon, on a des œuvres fictionnelles qui se présentent comme non-fictionnelles. Par exemple, Robinson Crusoe ou Moby Dick, au début de Robinson Crusoe, on trouve une sorte de témoignage de ce qui s'est passé sur cette île par le protagoniste. Mais bon, c'est une fiction, c'est absolument une fiction, même si l'auteur a pris quelque chose de la réalité. Dans ce cas-là, quelque chose a été pris par la réalité. Mais l'histoire est fictionnelle. Ou bien, on a les œuvres de fiction historique, Guerre et paix, on en a déjà parlé à propos de Napoléon, ou 93 de Victor Hugo. Ce sont des œuvres où le lien qu'il y a parmi la réalité et la fiction est fondamental. si on ne le comprend pas, probablement, on a raison de dire que l'œuvre littéraire n'a pas été effectivement comprise. Puis, on a les œuvres morales ou de fiction philosophique. Là, on a une fiction, bien sûr, et ce que c'est important, c'est le message de cette fiction. Candide, c'est une belle histoire, même La Nausée, c'est un roman, mais on doit prendre le message philosophique qui est véhiculé par ce roman ou par cette histoire. Puis, on a des œuvres qui sont absolument non-fictionnelles, mais qui sont insérées dans un cadre fictionnel. Les dialogues platoniques sont une œuvre de cette sorte, même les expériences de la pensée. Hier soir, Enrico Terrone nous a parlé des expériences de la pensée de Patnam, des cerveaux dans la baignoire. On a aussi des terres jumelles, la philosophie en a plusieurs. et l'expérience de la pensée sont des expériences qu'on fait pour tester, pour vérifier si une théorie est une bonne théorie. Ce ne sont pas des expériences réelles qu'on fait dans la réalité, ce sont des expériences qu'on fait simplement avec des histoires. Puis, on a des œuvres qui ne sont pas fictionnelles, donc non-fictionnelles, mais qui ont une dimension narrative qui est très importante, comme les autobiographies, les journaux intimes ou même les essais historiques. Puis, on a des œuvres littéraires qui sont moins fictionnelles par définition. Et là, on a tous les cas de New Journalism, le nouveau journalisme, c'est-à-dire Truman Capote, ici en France, Emmanuel Carrère, en Italie, Roberto Saviano. C'est une sorte de chronique artistique, on pourrait même la définir. Et puis, on a les œuvres fictionnelles classiques, comme Le Petit Chaperon Rouge, Lolita, où le lien fiction-réalité n'est pas si indispensable. Voyons à un moment pourquoi la distinction entre ce qui est fictionnel et ce qui ne l'est pas ne peut pas être net. Encore une fois, comme on l'a dit, les œuvres fictionnelles, comme Guérepé, peuvent traiter d'individus ou d'événements qui se sont réellement passés. Même des œuvres fictionnelles en tant que telles peuvent contenir des énoncés qui sont vrais dans les intentions de l'auteur et qui sont même lues comme telles par les lecteurs. Prenez le début de Anne-Karénine, toutes les familles heureuses se rassemblent mais les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. Quand Tolstoy a écrit cela, il voulait que son énoncé était reçu et vu comme un énoncé qui dit quelque chose de vrai. Mais quand il commence à parler de la famille des Oblanski ou de Karénine, là, c'est une autre chose. Là, c'est de la fiction. Mais le début, ce n'est pas fictionnel, ce n'est pas quelque chose qui ne veut pas parler de la réalité. Et puis, un autre point important, comme on l'a vu au début, c'est le lien parmi fiction et imagination. Comme on l'a dit, ce n'est pas vrai que l'imagination c'est quelque chose qui est activé seulement par la fiction parce qu'on a beaucoup d'oeuvres de non-fiction qui ont besoin, ont un fort besoin de l'imagination pour être lu et pour être comprise. Prenez, par exemple, ce livre de l'explorateur Baudin sur les côtes de l'Australie ou aussi les portes de la perception de Huxley pour comprendre ce dont Huxley nous raconte, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on prend de la mescaline ou bien qu'est-ce qui se passe par exemple quand on lit l'énoncé une rose c'est une rose seulement une rose et cette chaise c'est une chaise mais aussi Michel-Ange et tous les anges du ciel. Bon, là, c'est quelque chose qu'on comprend seulement grâce à l'aide de l'imagination. Dans la typologie de genre littéraire que la marque nous a donnée, il y a deux genres qui ont posé beaucoup de difficultés pour ce rapport parmi réalité et fiction. Le premier est celui que je vous ai présenté comme le nouvel journalisme ce que Tom Wolf a défini comme une sorte d'investigation artistique c'est-à-dire faire exactement ce avoir un contenu qui ne diffère pas par le contenu d'un article qui nous raconte qu'est-ce qui s'est passé effectivement dans le monde un article que vous pouvez trouver sur le monde demain matin mais raconté d'une certaine façon par exemple un des moyens il est souvent utilisé la première personne souvent ce qui est raconté est raconté d'un point de vue très subjectif mais c'est quelque chose qui est frais et qui est même si les auteurs qui écrivent ce genre de littérature peuvent commettre des fautes des erreurs bien sûr on peut dire comme on l'a dit à Truman Capote quand il a écrit du sang-froid non bon là ce que tu as raconté ce n'est pas réellement passé là tu as mis un personnage qui est d'invention qui est fictif ou bien tu décris ces mecs d'une façon qui est trop fruit de l'imagination ce n'est pas effectivement passé mais bon le point important là c'est que c'est une narration qui a à faire exclusivement avec le réel comme je vous l'ai dit ils peuvent faire des erreurs mais cela ne rend pas ses oeuvres non fictionnelles ne rend pas ses oeuvres fictionnelles mais il les rend des oeuvres non fictionnelles qui ont des erreurs ou des fautes à leur intérieur et James Wood a appelé ce genre de littérature réaliste un réalisme hystérique parce qu'il dit qu'ils ont une passion malade pour les particuliers pour les personnages maniaques et que ce n'est pas si intéressant comme on le croit pour les théories littéraires un autre genre qui a beaucoup changé dans le temps c'est le par exemple les essais historiques où la fidélité à la réalité n'est pas été si forte qu'il l'est aujourd'hui par exemple ici l'exemple classique ce sont les annales de Tacite Tacite nous racontait même les rêves les peurs des hommes réels dont il racontait et c'est quelque chose que par exemple aujourd'hui on ne considérait pas une bonne technique pour un essai historique mais dans ce temps là c'était différent pourquoi ? bien parce que les conventions qui sont considérées valables pour écrire ce genre d'essais ont beaucoup changé pendant les siècles Kendall Walton dans un essai qui s'intitule Catégorie de l'art a dit qu'une bonne idée c'est peut-être celle de s'arrêter de chercher des critères nécessaires et suffisants pour classifier les oeuvres littéraires comme fiction ou comme non-fiction et que la chose importante c'est de voir un cas après l'autre dans quelle par exemple dans quelles circonstances l'origine l'oeuvre est née qu'est-ce que l'auteur voulait faire qu'est-ce que le lecteur s'attendait de cette oeuvre quelles étaient les techniques littéraires utilisées dans ce temps là et en étant parfaitement sûr que le fait de cataloguer une oeuvre comme réalistique ou comme fictionnelle est un point important qui nous permet de cataloguer l'oeuvre et même qui explique pourquoi notre appréciation change de l'oeuvre quand on sait quel genre d'oeuvre est en question par exemple si on lit le livre écrit par Christian F je ne sais pas le titre en français mais un allemand c'est Viakinder von Banoff qui raconte de cette jeune fille peut-être c'est Christian F 13 ans droguée quelque chose comme ça qui raconte l'histoire de cette jeune fille qui a 13 ans était droguée se prostituée et avait une vie qui était terrible si on si on savait que c'était une histoire inventée notre appréciation de cette oeuvre changerait d'une façon importante le même même si c'est moins fort comme différent c'est moins forte comme différence se passerait si on savait que le Pierre Ménard ou l'auteur du Quichotte écrit par Borges c'était réellement passé imaginez que le voisin de Borges était un homme complètement fou qui voulait réécrire l'oeuvre de Quichotte exactement comme Borges nous le raconte dans ce cas là on penserait bon Borges l'a écrit d'une façon merveilleuse bien sûr même si probablement il n'a été pas si génial au point d'inventer cette histoire parce qu'en effet l'histoire si Pierre Ménard était un homme réel Borges ne l'aurait pas en montée qu'est-ce que je veux dire quand je dis que si on pense qu'une oeuvre est fictionnelle nos considérations et nos jugements sont différents que si par rapport à quand on croit que l'oeuvre est non fictionnelle est assez bien représentée dans l'oeuvre Lolita quand on lit Lolita et on croit que c'est un en chef d'oeuvre de la littérature là il y a le début Lolita light of my fire fire of my loins my sin my soul Lolita the tip of the tongue excusez-moi c'est quelque chose de merveilleux mais on peut dire que notre appréciation est si positive exactement parce qu'on sait que Nabokov est en train de nous raconter une histoire fictionnelle sûrement si on savait c'est mon intuition mais on peut en parler si on savait que ce qui est raconté dans ce livre c'est le témoignage d'un pédophile probablement on n'aurait plus de difficulté à avoir un jugement si positif qu'on a quand on sait que c'est une œuvre de fiction donc les cas intéressants pour raisonner un peu sur la différence parmi fiction et réalité dans la littérature et même sont par exemple Feu pâle du même Nabokov puis du sang froid on l'a vu avec Truman Capote même les les drames historiques de Shakespeare on ne comprend pas en les lisant bon ce n'est pas qu'on ne comprend pas mais on n'est pas vraiment sûr si on est en train de lire des œuvres historiques ou des œuvres inventées parce que Shakespeare souvent nous présente ces personnages historiques en partageant beaucoup pour l'un et non pour l'autre donc l'histoire d'une certaine façon se perd et puis on a ces deux derniers cas qui sont à la fin de mon discours sont celui d'Henrik Mark au mémoire de l'enfer et G.T. Leroy Sarah ces deux derniers cas sont beaucoup intéressants parce que ce sont des cas de mensonges mais différents alors le premier c'est lui de Marco c'est cet homme en catalan qui a écrit mémoire de l'enfer ces mémoires de l'enfer ce sont un livre où il raconte ses expériences dans le camp de concentration de Flossenburg le livre a été beaucoup fameux il a il a reçu beaucoup de de prix littéraires et même par les associations des gens qui étaient des survivants des camps de concentration mais en certains moments on a découvert que Marco avait écrit avait dit qu'il avait été le protagoniste de quelque chose mais même si l'histoire était vraie parce que le camp de concentration malheureusement sont vrais même celui de Flossenburg et même si les expériences dont il a raconté étaient vraies n'étaient pas vraies de lui-même parce que lui il n'avait pas été là-bas donc le fait l'histoire était réelle absolument réelle mais ce n'était pas vrai qu'il avait passé tout ce dont il avait écrit donc là on a l'histoire qui est vraie mais le témoignage qui est faux c'est sur ça qu'en 2014 Carcas a écrit El Impostor c'est une oeuvre de new journalism de nouvel journalisme comme celui de Carrère parce que Carcas a voulu raconter l'histoire de Marco une histoire différente toujours ayant affaire avec le mensonge mais à un autre niveau c'est celui de J.T. Leroy J.T. Leroy a écrit un livre qui a été beaucoup fameux en 1999 intitulé Sarah c'était l'histoire d'un presque un enfant 9-10 ans qui était le fils d'une prostituée qui avait eu des expériences terribles ce roman a été traduit dans plusieurs langues même beaucoup de manifestations littéraires ont demandé à l'auteur J.T. Leroy de participer mais il était vraiment très timide il avait beaucoup de problèmes psychologiques et personnels parce que sa vie avait été un enfer un véritable enfer et puis on a découvert à un certain moment que J.T. Leroy n'existait pas les livres avaient été écrits par Laura Albert qui était un écrivain et qui avait voulu écrire ce roman et dans l'éparition publique de J.T. Leroy celui de la photo c'était Savanna un homme que c'était un être un peu androgyne parce que ces êtres c'est-à-dire J.T. Leroy c'était quelque chose qui n'était pas un garçon n'était pas une fille qui était disturbé sexuellement et personnellement donc dans ce cas-là on a un mensonge qui est total l'auteur n'est pas l'auteur de cette histoire n'est pas le vrai auteur de cette histoire parce que l'auteur n'est pas J.T. Leroy mais c'est Laura Albert et même l'histoire racontée est fausse tandis que dans le cas de Mark l'histoire était vraie absolument vraie malheureusement elle était vraie donc pour terminer combien de fictions y a-t-il dans la littérature ça dépend des caractéristiques de l'oeuvre des intentions de l'auteur et des facteurs historiques et contextuels et probablement de cette façon on aura aussi la possibilité de cataloguer les oeuvres et même d'expliquer comment on peut apprendre par la littérature et même comment qu'est-ce qui se passe quand on est quand on répond émotivement à la fiction et on prouve des émotions pour les personnages fictionnels merci peut-être maintenant peut commencer Laurent de Sutter et puis les questions on les tient pour la fin oui merci beaucoup bonjour merci je voudrais aussi comme l'a fait Laura tout à l'heure je voudrais d'abord remercier Maurizio Ferraris de son invitation à participer à cette journée invitation qui s'est improvisée comme ça sur une plage des marches comme quoi les plages italiennes sont des endroits qui sont plein de ressources je remercie merci Jacques Serrano d'avoir eu la gentillesse d'écouter la suggestion de Maurizio Ferraris et de me faire revenir aujourd'hui à Marseille pour la semaine de la popphilosophie évidemment je voudrais vous remercier tous et toutes de ne pas vous enfouir en courant après la présentation très passionnante que nous venons d'entendre et de tolérer que je prenne la suite alors moi ce dont je vais vous parler il n'y aura pas d'image vous devez vous contenter de ma voix vous regardez ou regardez ailleurs regardez ce magnifique plafond je vais vous parler je vais vous parler de droit figurez-vous le droit un sujet passionnant avec lequel nous avons tous à nous débattre comme d'avec une glu pénible je vais essayer de vous en parler d'une manière un petit peu différente peut-être que celle dont on vous en parle d'habitude et je vais le faire en commençant pour vous raconter une histoire une histoire qui sent évidemment son poids d'antiquité puisque c'est une histoire qui prend lieu qui prend place à Rome en 81 avant Jésus-Christ que se passe-t-il à Rome en 81 avant Jésus-Christ et bien la seconde des guerres civiles qui avaient secoué la république romaine prend fin suite au règlement du conflit qui opposait qui opposait Lucius Cornelius Silla et Marius le jeune règlement de cette guerre civile qui s'est faite évidemment comme toujours à Rome à l'aide de coups fourrés de corruption de membres du Sénat etc toujours est-il que dans cette petite lutte qui a duré plusieurs années Lucius Cornelius Silla l'emporte Silla pardon et est nommé par les communistes dictateur à vie comme tous les dictateurs dignes de ce nom la première chose qu'il fait évidemment c'est adopter un certain nombre de lois définir un certain nombre de réformes constitutionnelles dont le but dans son cas était de tenter de restaurer l'ancienne hiérarchie sénatoriale qui lui avait été fidèle de telle sorte que évidemment sa situation de dictateur à vie ne soit pas mise en danger à l'avenir par le futur Sénat parmi les petits trucs toujours utiles adoptés par Silla afin de faire en sorte que son Sénat nouvellement recréé rebagné lui soit fidèle et bien il y a eu évidemment celui de remercier de manière substantielle les soldats qui l'avaient aidé dans sa petite guéguerre contre Marius le jeune de sorte qu'évidemment si jamais le Sénat fasse un petit peu faubon ou tortille du derrière ces soldats soient toujours disposés à venir lui donner le coup de main utile et donc toute une série de faveurs sont adoptées à l'aide de toute une série de lois parmi les premières lois adoptées par Silla dont une loi dont j'aimerais vous parler en particulier la Lex Cornelia des Captivis de quoi parle cette loi ? et bien c'est une loi qui parle d'une situation extrêmement grave pour un Romain c'est la situation où un soldat citoyen Romain se retrouve capturé par des troupes ennemies et res co-referens meurt en captivité pourquoi est-ce que c'est quelque chose de tellement grave et bien tout simplement parce que la définition même de la citoyenneté romaine ce qui fait qu'un homme puisque vous savez très bien que la citoyenneté romaine est quelque chose de strictement réservé aux hommes ce qui fait qu'un homme est dit citoyen romain c'est précisément son statut d'homme libre quand on n'est plus libre quand la liberté vous est enlevé quand vous devenez esclave quand vous êtes fait prisonnier quand vous vous mettez au service de quelqu'un d'autre vous n'êtes plus digne du statut de citoyen romain et vous perdez sur le champ de facto votre statut de citoyen et avec la perte de votre statut de citoyen vous perdez évidemment tous les avantages juridiques attachés à ce statut avantages de toutes sortes et de toutes espèces vous ne pouvez plus évidemment vous marier vous ne pouvez plus adopter vous ne pouvez plus passer un contrat vous ne pouvez plus surtout agir en justice et vous ne pouvez plus transmettre votre patrimoine or la transmission du patrimoine est quelque chose qui à Rome ne se fait que par les hommes évidemment et que par les hommes dans la situation paterfabilias un citoyen en pleine possession de sa liberté c'est pas cool quand on est soldat romain de se dire qu'une fois qu'on est prisonnier et bien c'est fini de ses biens vous imaginez bien que là il y avait quelque chose qu'il fallait régler s'il s'agissait comme le voulait si là de mettre ces soldats dans le bon de la situation à son égard pour assurer la continuité de son règne comment faire et bien la première chose qui était certaine c'est que le principe de la citoyenneté c'est à dire le lien existant entre citoyenneté et liberté ne pouvait évidemment en aucun cas être atterré on ne touche pas à ce principe sacro-saint de la citoyenneté romaine ainsi que de l'appareil juridique propre à Rome tout cet appareil juridique repose sur la citoyenneté on n'y touche pas on ne va pas changer ce principe par conséquent qu'est-ce qu'il faudrait qu'est-ce qu'il faudrait qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter de toucher à ce principe principe qui sinon remettrait tout en cause mais aussi principe qui porterait à toute une série de conséquences du point de vue de la définition même de ce que serait l'esclavage puisque si jamais on touchait à la citoyenneté on pourrait imaginer des cas de figure étrange comme un citoyen esclave ou un esclave citoyen ce qui est évidemment une contradiction dans les termes ou une absurdité complète il fallait donc un truc pour essayer de préserver cela tout en réglant la situation des soldats romains et bien le truc formulé par la loi Cornelia des captivistes ou en tout cas parce que l'on peut en déduire d'après les traces qui nous en restent et que l'on peut trouver dans le digeste de Justinien qui est une espèce de codification extrêmement tardive du droit romain qui est réalisée vers 530 après Jésus-Christ donc 6 siècles après l'adoption de la loi dont je vous parle et bien la chose qui est utilisée c'est ce que l'on appelle fictio legis fiction de la loi le digeste formule différentes je vous parle de traces ici on n'a pas une espèce de nous n'avons pas l'ex Cornelia des captivistes reconstitués à disposition que nous pourrions lire etc on n'en a que des espèces de traces des espèces d'éléments et bien dans le digeste on en trouve des formules qui sont des formules un peu étranges un peu différentes peut-être un peu contradictoires parfois je vais vous en lire quelques-unes afin de vous de tester vos compétences de latin qui sont j'imagine aussi excellentes que les miennes je vous dis je sais lire mais en fait je ne comprends rien mais je vais le lire quand même l'ex falcidia etiam ad eos qui aput hostes moriuntur propter legem Corneliam pertinere videtur quod ea l'ex perinde eorum testamenta confirmat ad quae si inquivitate de caesicent propter quam fictionem l'ex falcidia et omnes testamentaria pertinent quae et amen pacint locum aberre avouez que c'est quand même dingue ce qui signifie en gros que si l'on suit la loi les lois corneliennes la loi l'ex falcidia doit être aussi considérée comme s'appliquant à ceux qui meurent entre les mains de l'ennemi car la loi cornelienne confirme leur testament comme si ils avaient perdu leur vie dans leur propre pays pour la raison la raison pour laquelle étant que voilà je vous passe la suite la phrase ici c'est vraiment cela la loi cornelienne confirmera leur testament comme s'ils avaient perdu leur vie dans leur propre pays c'est une version qui vient du juriste consulte Paul il y a une version du juriste consulte Ulpien qui réutilise une formule similaire la succession du soldat mort passera aux mains de ceux pour lesquels il les aura désignés comme s'il était mort dans son propre pays etc une autre version aussi de Ulpien je vous les lis quand même parce que malgré je vous les dis rapidement parce que ça a une importance vous allez voir que les formules exactes ont une espèce d'importance dans ce que signifie véritablement la fiction romaine par rapport à cette question qui nous occupe aujourd'hui qui est effectivement la question de la réalité une autre version du point de vue de la loi toute personne qui ne sera pas revenue de l'ennemi qui ne sera pas revenue des mains de l'ennemi sera considérée comme étant morte au moment où elle a été capturée vous voyez qu'il y a un autre moment ici une autre version du jurisconsul julien dira la propriété les propriétés le patrimoine de ceux qui sont tombés entre les mains des ennemis et sont morts là-bas qu'ils aient la capacité testamentaire ou non appartient à ceux à qui ils auraient appartenu si la personne capturée n'avait pas été capturée et encore une dernière version et puis après je poursuis si l'on en croit l'Alex Cornelia les testaments de ceux qui meurent tout en étant aux mains des ennemis sont confirmés exactement comme si ils avaient été ceux qui les avaient réalisés ou formulés n'avaient jamais été entre les mains des ennemis et leur patrimoine passe à quiconque serait bénéficierait sont supposés en bénéficier du point de vue des dispositions du testament bon vous voyez il y a quelques petites nuances ici sur lesquelles je vais revenir car en réalité les différentes versions rappelées dans le digeste des différents jurisconsultes peuvent être regroupées en deux grands groupes d'un côté il y a les fictions que l'on pourra qualifier de positives qui sont les fictions formulées par Paul et Lupien qui disent qu'il faut faire comme si le citoyen romain qui était mort en captivité était en fait mort dans la cité était mort à Rome et puis Lupien d'ailleurs est un petit peu même plus précis en disant il faut faire comme si mais c'est la même logique il faut faire comme s'il était mort juste avant qu'il soit capturé c'est à dire on fait comme si la capture n'avait pas eu lieu et puis d'un autre point de vue il y a une autre fiction qui est la fiction négative du jurisconsulte Julien il faut faire comme si la personne capturée n'avait pas été capturée du tout je ne sais pas si vous voyez la différence d'un côté il faut faire comme si la personne qui était morte en captivité était morte dans la cité fiction positive et de l'autre côté il faut faire comme si la personne qui était capturée n'avait pas été capturée fiction négative c'est un grand 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 historien du droit et penseur du droit une figure immense morte trop tôt de la pensée contemporaine Nian Thomas qui a formulé cette distinction entre fiction positive et fiction négative en droit romain et en droit médiéval précisant en faisant l'hypothèse que selon lui la fiction authentique la fiction véritable dont on parle celle qui est véritablement fictionnelle et véritablement juridique c'est la version négative c'est à dire la version qui vient dénier un élément de la réalité le fait qu'il se soit produit car en effet la version positive nous allons considérer que vous êtes en fait mort à Rome même si vous n'êtes pas mort à Rome au fond cette version positive se contente de dire que quelque chose d'autre s'est produit à la place de ce qui s'est produit en réalité donc il s'agit d'ignorer si vous voulez la réalité d'un événement d'ignorer la réalité d'un fait là où la version négative nie la réalité du fait en question l'opération sur la réalité est une opération beaucoup plus profonde une opération d'oblitération complète d'un événement en disant que ce soit passé ou pas on n'en a rien à foutre non ça ne s'est pas passé si vous voulez ça rappelle un petit peu ça rappelle un petit peu pour ceux qui connaissent ce sketch ce sketch des multi-partes vous savez la argument clinic ce sketch de 1972 dans lequel dans lequel Michael Pallin veut absolument rentrer dans une clinique de dispute il veut scraper le chignon avec quelqu'un parce que on ne sait pas très pourquoi d'ailleurs mais enfin il a envie de se disputer et alors il rentre dans cet endroit où il peut moyennant une certaine somme d'argent avoir une dispute avec quelqu'un et donc il rentre dans le local adéquat ad hoc parce qu'il y a plusieurs options il y a des espèces des lieux de malentendus etc et il finit par rentrer dans le bon bureau où se trouve John Cleese il dit voilà bon je voudrais avoir une dispute et John Cleese lui dit mais non pas du tout mais si si je veux avoir une dispute je vous assure mais bon vous ne voulez pas du tout avoir une dispute mais si mais non mais si etc et ça continue mais vous êtes en train de vous disputer avec moi pas du tout je ne suis pas en train de vous disputer avec vous et donc ça continue comme ça et bien d'une certaine manière la fiction dont on parle ici cette fiction négative c'est un peu c'est un peu cela c'est un peu John Cleese mais pas du tout mais pas du tout nous ne sommes pas du tout en train de nous disputer cher monsieur d'ailleurs l'heure est finie si vous voulez continuer c'est 15 pas bon retour au droit romain si vous voulez bien si l'on en suit l'interprétation que donnait Yann Thomas la fiction positive du jurisconsulte Julien impliquait d'une certaine manière une double transgression finalement tout d'abord elle impliquait une transgression qui était une transgression de la loi et de l'état de la loi elle-même dans la mesure où son mode de fonctionnement normal relatif à la définition de la citoyenneté se trouvait soudain se trouvait soudain suspendu et une solution qui était une solution contraire à un principe juridique existant sacralité de la citoyenneté et de son lien avec la liberté se trouvait transgressée seconde transgression bien évidemment c'est la transgression de la réalité puisque la réalité des événements la réalité des faits se trouvait elle également postulée ou présumée n'avoir pas non pas présumée excusez-moi surtout pas présumée était considérée comme n'ayant pas eu lieu du tout cependant ce qu'il faut bien dire c'est que évidemment ce dispositif fictionnel n'avait pas du tout pour but d'établir un mensonge d'établir une illusion de tromper son monde il s'agissait véritablement de quelque chose qui était formulé j'ai envie de dire publiquement in the open comme on dit en anglais il s'agissait de quelque chose d'une loi adoptée par adoptée par un un sénat et qui avait vocation à s'appliquer à côté d'une autre loi que elle transgressait pourtant d'une certaine manière la loi Cornelia affirmait la double affirmait la nécessité de la double transgression dont je viens de parler de cette double transgression de la loi et de la réalité elle rendait manifeste cette nécessité elle rendait manifeste le fait que la loi dans certains points de vue n'avait aucun rapport avec la réalité ou que la loi en question n'avait aucun rapport avec le droit compris en son sens le plus large la réalité comme le droit la réalité pardon comme la loi se trouvait être une espèce de donnée avec laquelle le droit avait affaire mais ne constituait pas une contrainte pour le droit aussi bien la loi adoptée par le Sénat ou bien ce principe de citoyenneté que la réalité constituait une espèce de matériau sur lequel le droit comme machinerie ici machinerie faisant usage d'un dispositif fictionnel une fiction pouvait se mettre à travailler parce que en effet il faut bien des données à un moment donné il faut bien des données pour que le droit puisse fonctionner le droit n'est pas quelque chose qui fonctionne comme cela dans le vide la fiction n'est pas quelque chose qui fonctionne dans le vide un dispositif juridictionnel par exemple n'est pas quelque chose qui fonctionne dans le vide il faut lui donner de la nourriture si vous voulez donc si vous voulez ce que nous apprend la fiction de la loi ici c'est une espèce de comment dirais-je d'hypothèse que je je formule ou de définition que je formulerai je vous suggère de garder à l'esprit de garder à l'esprit pour ce qui va suivre on pourrait donner comme définition de la loi si l'on en suit la fiction donc la loi le droit pardon je fais moi-même cette confusion que j'essaye la confusion alors que j'essaie ici de faire une distinction précise entre loi et droit vous voyez que je la confonds moi-même c'est malin bon le droit est ce qui peut se transgresser soi-même en même temps qu'il peut transgresser la réalité ou plutôt le droit est ce qui est susceptible ou capable de se transgresser soi-même en transgressant la réalité par la transgression de la réalité pourquoi je fais cette confusion entre droit et loi pourquoi moi-même je suis en train de tout mélanger et que j'essaye justement de distinguer les choses parce que précisément quand les juristes conçus dont je vous parlais tout à l'heure parlaient de fiction ils ne mentionnaient pas la nature particulière de la relation que cette fiction avait avec la loi Cornelia ils se contentaient d'énoncer la fiction formulée par la loi Cornelia mais ils ne disaient pas en quoi la loi Cornelia définissait formulait construisait inventait quelque chose comme un mécanisme qui était un mécanisme de fiction si vous voulez la question est la suivante la question qu'on peut se poser est la suivante est-ce que cette loi édictait le concept même de fiction ou bien est-ce que cette loi était en train d'édicter un type de fiction ou une forme un cas particulier de fiction c'est-à-dire le cas particulier de quelque chose de plus large qui n'était pas contenu dans cette loi et qui relevait de ce point de vue-là d'un dispositif qui était un dispositif général pourtant la loi l'Alex Cornelia à Rome constitue le premier cas dont nous disposions de fiction juridique en l'occurrence la fiction légiste de la loi Cornelia n'était pas la première s'il n'était pas la première à avoir sans doute été édictée était la première pour laquelle le mot fiction avait été édicté de sorte que l'on peut peut-être dire ici que la loi Cornelia dans l'histoire du droit romain offre en effet un exemple un simple exemple d'une institution qui percole à travers l'entièreté du système juridique romain depuis la loi des douze tables premier texte juridique existant vers 450 avant Jésus-Christ de la loi des douze tables à la codification de Justinien en 530 avant Jésus-Christ sur près d'un millénaire en gros sur plus de 900 ans d'histoire vous avez ce dispositif qui n'arrête pas de revenir sur toute une série de formes et à partir de 80 avant Jésus-Christ sous cette forme particulière qui est la forme de la fiction ce qui implique que la fiction la fiction légis contrairement à ce qu'on dit le nom fiction de la loi en fait n'est pas tellement une fiction de la loi c'est effectivement plutôt une fiction du droit une fiction iuris ce qui implique que la fiction était effectivement un mécanisme c'était une institution dont la définition le développement et les différents usages dont ceux de la loi Cornelia ne trouvaient évidemment pas leur source dans la loi il s'agissait pour la loi Cornelia comme pour la loi dédouce stable de faire usage d'un dispositif extérieur et dont la création il faut bien le dire nous restera à jamais mystérieuse on ne sait pas vraiment qui a eu un jour l'idée de dire au fond avec le droit nous allons pouvoir de faire fac à la réalité et de considérer que nous avons un pouvoir sur elle qui est d'un pouvoir absolument exorbitant et donc plutôt qu'un dispositif législatif Yann Thomas suggère que nous parlions plutôt d'opération ce dont il s'agit avec la fiction c'est une opération du droit c'est quelque chose que le droit fait ou quelque chose que le droit dont le droit use et en en l'usant finit par faire quelque chose c'est une opération qui appartient au domaine du droit mais dont les conditions d'application sont définies par des règles particulières par des lois particulières étant donné que ces règles particulières ne définissent pas l'opération elle-même c'est pourquoi il faut faire la distinction dont je vous parlais tout à l'heure il faut faire la distinction entre d'un côté ce qui est contingent ce qui n'arrête pas de changer et ce qui est même d'un certain point de vue ce qui est secondaire lorsque l'on parle de loi à savoir précisément les règles les règles au fond en droit c'est pas très important et dans notre point de vue ce qui est absolument nécessaire ce qui est pour ainsi dire presque éternel et ce qui est là aussi d'un certain point de vue premier à savoir les opérations et de fait les romains avaient deux mots différents pour parler de cela il y avait d'une part ce qui relevait de la Lex comme la Lex Cornelia et qui relevait de la règle transitoire qu'on peut toujours changer toujours imaginer une autre règle qui vienne remplacer la règle précédente et dire qu'au fond ce qui était le cas jusqu'à hier n'est plus le cas aujourd'hui n'est plus le cas aujourd'hui pensez évidemment à une situation récente qui est une situation relative aux règles du mariage du jour au lendemain du point de vue du droit il est tout à fait possible d'imaginer qu'un mariage qui concernait des personnes de sexe différent concerne des personnes de sexe identique ça ne pose aucun problème juridique aucun strictement aucun il suffit de changer la loi la loi est totalement transitoire par contre le droit lui-même le ius c'est le mot que les romains utilisent lui reste à travers les différentes transformations de la loi et il reste à travers les opérations par lesquelles la loi va être mise en oeuvre dans les cas donnés alors ce qui est intéressant évidemment c'est que ce mot d'opération je vous dis Yann Thomas l'utilise pour parler de la fiction du droit ce mot d'opération n'est pas quelque chose d'idiosyncratique ou quelque chose qui n'appartient qu'à lui c'est quelque chose que l'on retrouve chez un autre très grand juriste le plus grand juriste de l'histoire du droit américain énorme figure qui a été juge à la cour suprême des Etats-Unis jusqu'à l'âge respectable de 91 ans il meurt à 94 ans c'est Oliver Wanderholmes Jr Oliver Wanderholmes Jr c'est un type absolument fascinant et ceux d'entre vous qui lisent l'anglais doivent absolument lire un livre hallucinant qui s'appelle The Met de Louis Menand qui malgré son nom qui sonne français est tout ce qu'il y a plus d'américain et qui est un livre dans lequel il retrace l'invention l'histoire de l'invention du pragmatisme américain ce qu'on appelle pragmatisme américain dont les grandes figures philosophiques sont William James sont John Dewey et sont et sont Kwai ce qu'il décrit dans ce livre qui est un livre une espèce de fresque comme seul les américains peuvent le faire une fresque de non-fiction absolument extraordinaire il décrit la création à Boston de cette espèce de club de discussion le club métaphysique qui est à l'origine du pragmatisme et dans lequel Oliver Wanderholmes Jr qui a joué depuis qu'il était gamin avec les frères James avec Henry James et avec William James qui étaient voisins pour essayer de palier dans cette espèce d'aristocratie bostonienne et bien le rôle de James de Holmes le rôle de ce juriste dans l'invention du pragmatisme est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable donc une figure très très intéressante qui dans un discours de 1897 qui s'appelle The Part of the Law qui est sans doute là aussi le discours le plus intéressant et le plus important que j'avais prononcé par un juriste du moins aux Etats-Unis utilise lui aussi les opérations du droit le mot opération en disant que c'est précisément ce dont il s'agit que les juristes ce dont il faut excusez-moi je suis en train de m'embrouiller là dans ma syntaxe c'est précisément l'objet du travail des juristes c'est précisément l'objet de l'intérêt du juriste ce qu'il appelle lui the object of our study l'objet de nos études lorsque l'on étudie le droit ce n'est pas l'histoire des règles que l'on étudie ce n'est pas l'état présent de la jurisprudence etc. etc. ça importe c'est important etc. mais ce n'est pas ce qui importe le plus ce qu'il faut faire s'il s'agit de comprendre le droit et bien c'est je cite là Holmes c'est expel everything from it écarté tout écarté de lui except the object of our study the operations of the law sauf l'objet de notre étude les opérations du droit c'est très très important cette phrase c'est très important cette insistance sur la notion d'opération dans la relation évidemment que l'on peut avoir relation juridique que l'on peut avoir avec la réalité précisément parce que l'école de pensée qui va être fondée qui est fondée par Holmes et qui est liée au pragmatisme américain va être baptisée plus tard du mot de réalisme juridique legal realism il est étonnant que le réalisme juridique par opposition à d'autres formes plus idéalistes ou plus formalistes de compréhension du droit se base sur un saut le saut de la considération de la loi comme étant au centre du droit à la prise en considération de l'opération comme étant véritablement ce sur quoi les juristes et le droit à se concentrer de fait avant Holmes je passe rapidement là-dessus les juristes les plus importants de l'époque comme des figures comme Christopher Columbus Langdon qui vous diront sans doute rien avait insisté était obsédé par les règles obsédé par les lois obsédé par les normes et obsédé par le désir transmis à leurs étudiants évidemment le désir au fond d'y obéir à ces lois fondamentalement quand on s'intéresse aux normes quand on s'intéresse aux règles et qu'on en fait le premier objet des études juridiques la question est évidemment la question de leur obéissance la question de la fidélité aux lois et la question de leur prise en considération comme quelque chose avec lequel vous êtes bien obligé de vous débrouiller et qu'il faut accepter il y a par contre dans la possibilité de considérer les opérations comme ce qui se situe au cœur du droit une relation tout à fait différente au respect des lois une relation qui évidemment vous mettra à l'esprit ou fera revenir à l'esprit l'espèce de plasticité de la relation à la loi qui était celle de la fixiolégis de l'Alex Cornelia et ce point est très important pourquoi il est très important parce que le réalisme juridique est souvent considéré a souvent été considéré comme disons ayant ouvert un chemin vers en direction d'une compréhension plus fine de la vie des courts et tribunaux en gros avant les réalistes ce qui se passait vraiment dans les courts et tribunaux comment pensaient les juges comment ils agissaient au fond c'était quelque chose qui n'intéressait pas beaucoup la pensée du droit la philosophie du droit et la jurisprudence l'étude de la loi l'étude des décisions suffisait et on considère qu'avec le réalisme juridique et bien la question même de ce que le juge a au fond mangé au petit déjeuner savoir s'il est de bonne humeur si sa digestion est plus ou moins fluide etc. sont devenus des éléments des éléments qu'il fallait disons au moins penser théoriquement c'est à dire que l'on considère souvent que le réalisme juridique a introduit dans la compréhension du droit toute une série de dimensions que l'on pourrait appeler sociales ou sociologiques là où celle-ci était absente or ce dont il s'agit si l'on lit le discours de Holmes en gardant à l'esprit l'insistance son insistance sur le mot opération c'est tout à fait autre chose ce que les réalistes voulaient comprendre c'était le fonctionnement du droit précisément en tant qu'il différait de sa pratique concrète ce qu'il voulait comprendre c'était ce qui était pratiqué dans la pratique concrète du droit et ce qui était pratiqué c'était précisément j'y reviens une fois de plus non pas des lois non pas des règles mais des opérations de sorte que si le formalisme juridique bon il pouvait être considéré comme un positivisme de la norme ce qui précédait les réalistes le réalisme était quelque part une espèce de positivisme de l'opération parmi ces opérations il en est une évidemment très importante c'est celle dont j'ai parlé au début et qui est une opération que l'on continue à utiliser aujourd'hui tous les jours dans le domaine du droit qui est précisément l'opération de fiction de sorte que si vous vous rappelez ce que j'avais dit tout à l'heure à propos de la fiction juridique peut-être faut-il dire ceci pour renouer le fil et aboutir doucement à ma conclusion qui arrive rassurez-vous la fiction juridique fait partie des différentes opérations qui définissent la réalité du droit en tant qu'elle est opposée à la fois à la réalité et à la loi c'est-à-dire que la fiction est une des opérations il y en a d'autres qui définit la réalité du droit comme un irréalisme ce qui signifie que le réalisme en droit ne se peut se manifester que sous la forme d'un déni de réalité c'est le déni de réalité qui serait de ce point de vue là l'alpha et l'oméga du droit dans la mesure où attendez j'essaie de traduire une phrase c'est une phrase que j'avais écrite en anglais et je trouve qu'elle n'a aucun sens et donc du coup je me demande comment je vais vous la traduire restons-en à l'idée que le déni de réalité le déni de la réalité en tant que telle constitue de ce point de vue là effectivement l'alpha et l'oméga du droit c'est-à-dire que si alors on s'intéresse et l'on si l'on s'intéresse à au fond ce que pourrait être le droit comme un art une pratique on pourrait dire pour faire le lien peut-être avec ce que disait Laura tout à l'heure que l'art du droit de ce point de vue là si on accepte que le droit a un rapport étroit avec le déni de la réalité l'art du droit est effectivement d'une certaine manière l'art de l'art l'art de l'art en tant qu'il se distingue de ce que l'on pouvait considérer de ce que l'on pourrait considérer comme la réalité banale la réalité pleine et entière la réalité comme la une réalité quelle qu'elle soit qui serait une espèce de réalité solide et ça ne suffit pas évidemment que la réalité en tant que telle se trouve complètement évacuée je vous le rappelle lorsqu'on parlait de la description lorsque je vous ai décrit le mode de fonctionnement de la fiction de la loi Cornelia la réalité en tant qu'elle est précisément qu'elle est comprise de manière habituelle fournit un certain nombre de contraintes cela va de soi mais ces contraintes sont peu nombreuses d'un côté et puis ils sont effectivement des contraintes contingentes puisque ce sont des contraintes qui peuvent être dépassées qui peuvent être ignorées qui peuvent être mises complètement de côté alors les fictions sont seulement un seul des exemples de ces opérations qui permettent de passer outre à la réalité on pourrait faire une espèce de liste extrêmement longue et une liste qui surtout se caractériserait par sa très grande banalité car nous ne sommes pas tous des citoyens romains et nous ne sommes évidemment pas tous des soldats se battant pour le consul silla dans quelques marches étranges des bords de la république et si la fiction continue à traverser le droit c'est évidemment sous des modalités qui sont des modalités absolument quotidiennes absolument banales et des opérations totalement banales mais qui néanmoins transgressent tous les jours dans notre vie quotidienne la relation que nous croyons avoir avec la réalité et ce qui ferait ces règles pensez par exemple à l'adoption rien de plus ordinaire que l'adoption réfléchissez deux secondes à ce que c'est que l'adoption l'adoption est une fiction de la loi il y a rien de plus invraisemblable de plus contraire à la réalité d'une filiation qu'un dispositif d'adoption qui soudain déconstruit ou détruit coupe nie l'existence de liens de filiation passés pour les remplacer avec des liens de filiation nouveaux pensez à la présomption de consentement d'une personne décédée dans certaines circonstances à son propre mariage c'est quelque chose que le droit fait peut faire pensez à la complexité des relations que nous avons avec des personnalités morales nous sommes tous plus ou moins et avec le triomphe du capitalisme mondialisé plutôt moins que plus mais nous sommes tous plus ou moins employés d'entités qui sont des entités absolument fictives qu'on appelle personnes morales ces entités ont une importance extrêmement grande dans notre vie quotidienne elles nous engagent elles payent notre salaire nous pouvons rester en justice contre elles si jamais notre salaire n'est pas payé etc. nous vivons dans un monde d'opérations juridiques non seulement les fictions mais aussi les présomptions personnes personnes morales etc. qui est un monde qui ne cesse de dire à la réalité au sens le plus plat du terme qu'au fond elle n'a pas beaucoup d'importance et cela n'est pas sans lien de fait avec l'art n'est pas sans lien avec l'esthétique dans la mesure où comme je viens de le dire de ce point de vue là il est très compliqué de distinguer le droit de l'art si l'art du droit est l'art des opérations portées sur la réalité de telle sorte que les lois de la réalité soient transgressées de ce point de vue il est évidemment très compliqué de faire la distinction entre réalisme et réalisme entre art et droit bien évidemment tout cela a l'air d'être quelque chose de très mélangé de très confus le réalisme du droit si vous voulez est un irréalisme et de pour autant qu'il soit un irréalisme il a effectivement quelque chose à voir avec l'art la question est quoi comment là le droit a quelque chose à voir avec l'art avec l'artifex avec le fait que quelque chose soit effectivement créé par ce dispositif quelque chose qui ne soit pas purement naturel quelque chose dont l'authenticité repose sur sa fabrication dont la solidité repose sur sa fabrication davantage que sur son naissance et si vraiment en guise de conclusion peut-être faudrait-il formuler ici une hypothèse qui serait la suivante qu'en est-il ou qu'en serait-il si la fabrication ce que l'on appelle fabrication art était en réalité synonyme avec l'abstraction qu'en serait-il si fabriquer quelque chose construire quelque chose artificier quelque chose était en réalité concernait en réalité le fait d'extraire de séparer de trahérer de porter de tirer à part l'abstraction c'est ça tirer à part quelque chose le séparer séparer cette chose du sol de la base du fondement qui l'aurait produit dans d'autres circonstances qu'en serait-il si la fabrication était véritablement un forçage était concerné le fait de forcer la réalité à faire quelque chose qu'elle ne voudrait pas faire ou à exprimer quelque chose qu'elle ne voudrait pas exprimer ou qu'elle n'exprimerait pas normalement vous savez tous vous savez tous bien évidemment que l'histoire de l'art moderne est l'histoire de ce forçage dans l'art dans l'espèce de chemin en direction de l'abstraction en direction du conceptualisme l'art moderne et l'art contemporain n'a jamais cessé de proclamer son attachement à la réalité l'histoire de l'abstraction en art l'histoire du conceptualisme en art l'histoire de l'art moderne et de l'art contemporain est l'histoire d'un réalisme augmenté si j'ose dire c'est précisément parce qu'elle voulait découvrir la réalité de la réalité derrière les conventions anciennes de l'art classique etc. que les différents mouvements de l'art moderne et puis de l'art contemporain ont exploré le chemin vers l'abstraction quand je dis l'abstraction c'est pas l'abstraction représentative c'est l'abstraction aussi au sens idéal du terme l'abstraction au sens du conceptualisme c'est à dire passer de la question passer poser la question en permanence contre l'on fait de l'art la question qu'est-ce que l'art etc. c'est précisément parce que ces différents mouvements voulaient révéler la réalité et la réalité son noyau sa dimension absolue qu'ils ont exploré ces chemins de sorte que l'abstraction pour l'art moderne et contemporain constitue effectivement l'écologie du réalisme d'abord on abandonne la représentation on abandonne les figures on abandonne l'oeuvre d'art elle-même etc. extension du domaine de l'irréalisme compris comme le seul chemin possible vers la réalité je vous passe les exemples simplement pour en arriver à cette proposition si l'hypothèse que je vous propose maintenant est un peu correcte on s'accordera à dire que l'artiste est effectivement celui qui fictionnalise la réalité vous voyez vous voyez venir avec mes gros sabots le mot fiction est de retour là l'artiste est celui qui va fictionnaliser la réalité celui qui est capable de dire cela ne s'est pas produit et faire en sorte que en effet ce ne soit pas produit l'artiste est celui qui opère la fiction de la même manière que le juriste réaliste d'où la question finale sur laquelle je vais vous quitter est-ce que cela signifie que le juriste réaliste et l'artiste contemporain ne seraient qu'une seule et même chose et bien ma foi je vais laisser cette question ouverte voilà merci beaucoup worked oui oui moi aussi j'avais beaucoup de mal Moi j'avais une question en lieu, un commentaire. Est-ce que les juristes réalistes et artistes contemporains sont-ils la même personne ? J'espère que non. Non, puisqu'imagine-toi le tas d'injustice, c'est-à-dire le tas de prévalence de la volonté, puisque tous les cas que tu as faits dans l'application, de faits les cas typiques dans lesquels la volonté prévaut sur la réalité, selon le principe qui existe. Dans la loi, c'est-à-dire dire que la force de droit, c'est d'être plus fort que la réalité dans les déterminées circonstances. Mais pas toujours, puisque, autrement, ce serait la tyrannie absolue, le fureur principe. C'est-à-dire, je peux accepter le fureur principe dans un atelier, j'ai du mal à l'accepter dans un cours de justice. Le problème, tu as à la fois tout à fait raison, et en même temps, j'ai envie de dire tout à fait tort, parce que ce dont il se passe, si tu as déjà, j'imagine que tu as déjà été pris dans toute une série d'emmerdes juridiques comme tout le monde, qui dit droit dit souvent emmerdes, alors on peut se poser la question de savoir qui dit art contemporain dit-il souvent emmerdes aussi ou pas, c'est une autre question que l'on pourrait poser. Mais, tu as forcément constaté que les parties du monde factuel qui sont pris en considération par un juge ou par un avocat, etc., sont soigneusement sélectionnées, et sont sélectionnées non pas parce qu'ils sont importants, mais ils sont sélectionnées parce que la loi dit qu'il faut les sélectionner comme étant importants. Par conséquent, on est vraiment toujours dans une situation qui est une situation absolument tyrannique. La loi est toujours complètement tyrannique. Tu as tout à fait raison de dire cela. Après, le mode de fonctionnement, la question est comment fait-on politiquement pour éviter que la loi ne le soit. Et le génie, si j'ai envie de dire, le génie d'une certaine philosophie politique libérale est de nous avoir fait croire qu'il y avait un lien de nécessité entre démocratie et loi, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a de démocratie du point de vue du droit que pour autant qu'il y ait quelqu'un qui soit plus ou moins démocrate pour l'utiliser. Mais en tant que tel, le droit n'est ni juste ni injuste. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez banal à dire au fond, finalement. C'est une espèce d'outil extrêmement puissant et extrêmement fragile à la fois qui peut ensuite partir dans toutes les directions. Mais c'est un outil, il faut être très prudent là-dessus. Et quand un président de la République se met à ignorer l'état du droit donné dans le pays qu'il dirige, à ces moments-là, il faut vraiment s'inquiéter très 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 fort. Oui, je peux aussi faire un commentaire. Bon, tu nous as bien montré comment le droit peut s'arroger, le droit, le droit s'arroge, le droit, d'autant et pas le droit à la réalité. L'exemple que tu as donné est ce que tu as vu parfaitement excellent. Cela étant dit, je le disais, pardonnez-moi, que les juristes romains auraient pu s'écuter cette complication, finalement, en se disant, en disant peut-être que, là il fallait travailler sur le sénantisme, sur le langage, que mourir à Rome, ou mourir pour l'homme, pouvait être considéré comme équivalent. D'ailleurs, Rome, on est toutes là où je suis, comme vous, ou les endassons, Rome est là où les endassons. Alors, c'est pourquoi il y avait ça ? Alors maintenant, sur le point de la vague, sur le point, si tu prends l'artiste, c'est le concept que tu avais fait, exactement la même, c'est que si on prend quelqu'un comme celui-là, et ça va être la vocation de vous dire un fondamentalement aussi, un commentaire, comme vous l'avez très bien expliqué, que s'il est du côté de l'oxlet, une rose est une rose, une chaise est une chaise, et donc, à ce moment-là, je n'ai pas à ce qu'il serait une interprétation, mais pour le faire, on est dans l'interprétation. Donc, pour le même avis, il suffit simplement de mettre la définition du dictionnaire, et c'est ce qu'il va faire. Alors, commentaire pour vous, parce que c'était très intéressant, vous pourrez parler pendant des heures, sur ce que vous avez dit, mais je voudrais prendre, peut-être, juste un point. C'est vrai que dans les années, en France en tout cas, mais c'était fait depuis longtemps dans les philosophes analytiques, il s'est posé pour les dramatologues, qui n'étaient pas les chinoiseurs, qui venaient plutôt d'un scénologie, etc. Un problème, est-ce qu'il y a des marques sémantiques qui permettraient, il y avait à la mesure de distinguer le discours, entre guillemets, de vérité, comme le discours historique, ou le discours fictionnel. Après les années de travail, je pense qu'il n'y avait aucune marque sémantique, et que d'un peu plus simple, tout ce qu'ils contextualisent, l'aracologie, etc., ils étaient indissérieurs. C'était sur le moment qu'on avait encore posé des questions, enfin, maintenant, ça va devenir un peu... Non, aucun problème. Mais la catégorisation, entre guillemets, fictionnel, enfin, toute cette catégorisation, qui table de quoi ? C'est de... 2014 ? Oui, 2014, oui. Évidemment, en quelle termine ? D'abord, elle pose la question, par exemple, journaliste d'investigation, moi je pense qu'il y a toujours une catégorisation, on est sur le tableau, mais, d'abord, y a-t-il des règles ? Est-ce qu'on peut décrire... Est-ce qu'il peut y avoir un droit journaliste d'investigation sans subjectivité ? On n'a jamais compris une autre subjectivité, peut-être que c'est un nom plus du tout à la mode, on dit psychologie, non, j'en sais rien, mais la réalité, elle est toujours réinterprétée, même quand un journaliste se met de fait un récit, peut-être un travail d'investigation. Donc, toute cette catégorisation d'investigation ? Oui, bon, bien sûr, la catégorisation n'est pas définitive, bien sûr, on peut la changer, on doit la changer, c'est seulement provisionnel. La différence parmi le New Journal, le nouveau journalisme, et le récit qui est vérité, qui est historique, qu'on peut trouver, c'est une différence apparemment seulement qui a à faire avec, par exemple, le fait que l'écrivain de nouveau journalisme n'est pas obligé à nous donner, par exemple, les références d'où il prend les faits dont il raconte, tandis que quand on lit quelque chose dans un journal, on veut, on veut qu'on nous explique. La bibliographie ? Oui, la bibliographie. Oui, mais même dans ce cas-là, comme vous l'avez bien souligné, rien n'est décidé pour toujours. Par exemple, on a eu un grand débat, il y a deux ou trois semaines, en Italie, avec la dernière œuvre de Saviano, qui est 000, et on lui a rapproché qu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas de bibliographie. Alors, il leur dit, bon, comment peut-on contrôler ce que tu écris ? Parce que tu écris des choses, bon, on peut te croire, mais je veux aller contrôler, je veux aller voir exactement où tu es allé voir, si tu as raison ou si tu as un peu modifié les choses. Et bon, alors il a dit, bon, moi je ne suis pas un journaliste, moi je suis un écrivain, j'ai écrit un certain genre littéraire, si vous voulez me suivre bien, sinon vous lisez les journaux. Voilà. Mais de toute façon, écrire, je crois que vous écrivez, si vous ne parlez pas de procréation, de procréation ? Oui, ça, c'est exactement ce que j'entendais quand je disais que même si on pensait que c'est seulement la fiction qui a une construction, là aussi, c'est une faute, parce que la construction de ce qu'on rencontre, c'est déjà une interprétation de ce fait, et donc on perd la différence. Oui, merci beaucoup. Même Françoise, on peut peut-être aller avant. Oui, merci beaucoup. Moi, j'aimerais répondre à tes deux allégations perfides. Sur la première, c'était délicieusement, perversement innocente. Sur la première, là, c'est très facile de répondre à cette question, tout simplement parce que le problème, c'était ne pas toucher au principe de la citoyenneté. Donc en fait, à Rome, pour Rome, la question n'est pas une question de lieu, c'est vraiment une question de citoyenneté. Donc ça, c'était un point que je ne l'ai peut-être pas dit assez clairement, mais voilà. Donc ça, c'était assez... Sur Cossut, effectivement, là, je pense que c'est lié à une interprétation possible de l'histoire de l'art du XXe siècle. Moi, je crois que le conceptualisme est un idéalisme. Je pense que véritablement, un mec comme Cossut est un mec qui veut arriver au cœur de la réalité et comme la représentation fois, alors il faut arriver à un mode de présentation du réel qui squeeze la représentation, mais qui n'y arrive pas, puisque la chaise de Cossut, elle prend la forme d'une chaise, de la définition du dictionnaire et de la photo de la chaise. Alors, on essaie de s'approcher toujours au plus près, mais sans y arriver jamais. Mais tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire aussi que c'est simplement maintenant une femme. Une chaise ? C'est une chaise. Bien sûr. C'est une tautologie. Et on se débrouille avec cette tautologie, mais on est bien emmerdés. Mais il y en a qui ont été plus radicaux que lui, on est d'accord. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien de ce point de vue-là. Donc je pense qu'on peut en discuter évidemment, on peut ne pas être d'accord. Et moi, j'ai une dernière chose à dire. Je pense que j'ai un cas qui va vous plaire beaucoup. Dans quelques mois, je vais publier dans une de mes collections un essai d'une auteure française qui a fait un essai passionnant sur un lotissement. et l'histoire, à travers cette description et l'histoire de cette espèce de lotissement qui s'appelle le lotissement grand siècle, un projet urbanistique comme on pouvait en avoir dans les années 70. Et donc c'est une étude très particulière dans laquelle elle est vraiment, voilà, une manière de réfléchir à la manière dont nous vivons dans les grands ensembles, etc. et à l'état finalement de la vie urbaine aujourd'hui. sauf que le lotissement de telle part n'existe pas. Et c'est un essai absolument fabuleux et je ne dirai pas que ce truc n'existe pas. Donc je vais vendre cet essai dans ma collection comme si c'était quelque chose, un document factuel, véritable, etc. Et à mon avis, ça c'est un cas qui va vous faire rigoler. Je dois le dire. Merci.